Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 28 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont pas trop déstabilisantes. On est dans la saison du scorpion, on a la pleine lune qui arrive, qui va nous demander certainement de travailler en profondeur sur ce qui nous dérange en tout cas, sur des sujets, des choses en tout cas qui nous touchent de façon intense, émotionnellement parlant bien sûr. Donc là c'est pas forcément toujours très agréable. Ça peut l'être, ça peut être vécu évidemment d'une manière intense mais positivement, mais ça peut être aussi dans l'autre sens. Donc voilà. Donc là c'est vrai qu'on est vraiment sur une énergie scorpion qui nous demande de travailler sur l'intensité de nos émotions et surtout pour réussir à dépasser tout ce qui a besoin d'être dépassé. Alors qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder. Énergie générale de ce samedi 28 octobre. Nous avons l'énergie sagittaire. Je perçois. Je m'ouvre à l'inconnu pour explorer et élargir mes mondes intérieurs et extérieurs. Apprendre me nourrit et m'enrichit. Alors là j'ai l'impression ici qu'on nous envoie un petit conseil justement pour traverser cette période au mieux. On nous invite ici à justement à faire preuve de curiosité sur ce qui nous semble être inconnu, sur ce que l'on ne connaît pas, ce que l'on ne sait pas encore, peut-être dans des domaines différents de ce qu'on a l'habitude de vivre. Là on nous invite à faire preuve de curiosité tout simplement et à élargir peut-être aussi notre esprit sur les différentes choses qui nous semblent être différentes justement. Voilà donc je perçois. Il y a peut-être des choses à comprendre, à percevoir autrement, une ouverture d'esprit à avoir. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot psychique. Donc pour cette journée, pour les énergies générales de ce samedi 28 octobre. Ah, le pouvoir. La force ici. Alors, la force qui parle de pouvoir. Donc le pouvoir effectivement c'est une énergie puissante lorsqu'on est justement dans cette maîtrise. Dans l'idée de prendre conscience de notre force, de la maîtrise et de savoir maîtriser les tenants, les aboutissants, savoir maîtriser cette énergie de force qui est la nôtre et de pouvoir en faire quelque chose de bénéfique. Là, avec la force, c'est vraiment une énergie de prise de conscience de nos propres pouvoirs justement. D'être en capacité de mettre à profit toute notre sagesse intérieure, toute notre, je ne sais pas si c'est pour certains d'entre nous, on avait un peu de difficulté justement à aller vers l'inconnu, à s'ouvrir à d'autres choses. À être vraiment dans cette énergie du sagittaire, à faire preuve de curiosité, sans forcément avoir peur, sans forcément rester dans sa zone de confort, mais chercher justement à s'élargir, à s'ouvrir à différentes choses, à différentes situations. Et bien là, on nous parle de courage, de volonté, de force, d'avoir justement l'énergie nécessaire pour pouvoir le faire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle d'un nouveau départ. Début de la prospérité, c'est l'as de denier qui nous parle d'une opportunité à saisir justement pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir ancrer quelque chose de nouveau. Donc pour certains d'entre nous, ça peut être aussi avoir envie de tenter, de démarrer quelque chose. Ça peut être sur le plan, je ne sais pas, professionnel, matériel, commencer concrètement, en tout cas, à faire quelque chose de différent et de s'engager dans quelque chose de différent pour pouvoir justement développer. Il y a quelque chose à développer pour plus tard. L'as de denier, on nous parle d'un début, d'un début de prospérité, d'un début de croissance. Ensuite, il va falloir œuvrer pour faire croître justement ce projet, cette idée, cette volonté. En tout cas, là, on nous parle d'une occasion à saisir, de commencer quelque chose de nouveau. Alors, on va regarder un message de l'oracle céleste Astro Kif. Donc pour cette journée du samedi 28 octobre. Ok. Alors attention. On a l'énergie du bélier inversé, qui nous parle ici d'agressivité, de despotisme et d'égoïsme. Attention quand même à notre façon d'agir. On pourrait être un peu enthousiaste. On pourrait vivre, comme je vous l'ai dit, des émotions intenses. Donc là, s'il y aurait peut-être une occasion, une opportunité qui se présente à nous, attention à la manière dont on va mettre les choses en place, dont on va agir. L'énergie bélier, c'est l'énergie feu. C'est l'action que l'on met en place justement pour pouvoir être dans la concrétisation. C'est vrai qu'on est au début de quelque chose. Donc là, attention à la façon dont on va vouloir peut-être s'engager dans une idée, dans un projet, dans une situation nouvelle. Attention à ne pas se montrer trop égocentré, égoïste et peut-être même un peu agressif ou agressive. La force dans son aspect positif, je vous parlais de maîtrise. Être capable de maîtriser ses émotions, être capable de maîtriser ses énergies et d'en faire quelque chose de positif. Si on manque de maîtrise et qu'on a la force dans son aspect inversé, là on va être dans la prise de pouvoir et peut-être vouloir quelque part dominer. On peut être dans l'envie de dominer une situation, dominer certaines personnes, dans le pouvoir de la domination. Donc attention à ça. Ici, la notion de pouvoir, c'est pas justement dans la domination, c'est pas forcément dans les excès que les choses vont se montrer. Et pourtant, avec l'énergie du bélier qui aura tendance à être un petit peu centré sur lui-même et sans vraiment véritablement faire attention à ce qui se passe autour, on pourrait se montrer un peu égoïste et un peu peut-être abusé peut-être d'un certain pouvoir. Donc voilà, il va falloir rester dans la mesure et ne pas forcément partir dans quelque chose de trop impulsif aussi avec l'énergie du bélier. Bon, on a Vénus ici inversée, donc elle ne va pas nous faciliter la tâche. On nous parle de dépendance, de facilité et de superficialité. Donc voyez comment ça peut résonner dans une situation en ce moment que vous êtes en train de vivre. La superficialité, c'est vouloir montrer quelque chose de superficiel, ne pas forcément aller chercher en profondeur et ne pas forcément justement être en accord avec soi-même. Chercher la facilité, c'est justement bâcler un peu les choses. C'est de se dire, bon ben là, il y a une opportunité qui s'offre à moi, je vais tout faire pour l'obtenir quitte à écraser les autres. Voyez un petit peu, ça peut être ça comme énergie. Mais attention, attention quand même. La dépendance, ben c'est aussi ça. C'est peut-être se rendre compte qu'on est dépendant de quelqu'un, d'une relation, qu'on est dépendant d'une situation. Et là, on cherche à s'en extraire d'une manière ou d'une autre. Donc attention quand même à ce côté impulsif, agressif. Voilà, quelque chose qui pourrait nous faire sortir de nos gonds. Il va falloir toujours être, s'appuyer en tout cas sur l'énergie de la force, sur la notion de maîtrise. Ok, on ressent tout un tas d'émotions, on a envie de se libérer de certaines choses, mais il va falloir le faire intelligemment et surtout avec beaucoup de maturité. Pas évident, c'est pas évident. Alors, avec l'oracle et la sagesse du colibri, qu'est-ce qu'on nous donne ? Donc pour cette journée du samedi, samedi 28 octobre. Des bijoux étincelants. Vous avez puisé dans le flux infini d'abondance de l'univers. Acceptez vos trésors avec des ailes ouvertes et un cœur reconnaissant. Alors ici, on nous parle d'ouverture, justement de savoir accueillir les opportunités que nous offre la vie, l'univers. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ici, il peut y avoir un cadeau. Il peut y avoir une situation qui nous est offerte pour qu'on puisse enfin ouvrir nos ailes. Moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment ce côté libération, liberté. On ose ouvrir ses ailes. Et là, il y a une opportunité, une occasion à saisir. Et on nous invite à accueillir tout ça avec bienveillance, avec douceur. Et ça va être un challenge parce que là, il y a un côté très... Il y a une espèce d'impulsivité, une impulsion. Ça peut être un peu plus fort que nous. Il peut y avoir des peurs inconscientes qui remontent parce qu'il y a une opportunité à saisir. Peut-être qu'il n'y a qu'une seule place pour plusieurs personnes. Et là, on va voir notre côté peut-être un petit peu plus combattant. Notre côté un peu plus... Voilà, qui cherche à tout prix à avoir cette occasion-là et à ne pas laisser filer cette occasion sans se battre. Il y a un côté comme ça que je sens ici avec l'énergie du bélier. Donc voilà. Donc il va falloir rester quand même dans la maîtrise, dans la demi-mesure. Il ne va pas falloir non plus céder à cette pulsion qui nous donne envie absolument de réussir, qui nous donne envie absolument d'avoir. Donc attention. Ici, on nous dit que de toute façon, la vie nous enverra tout ce qui sera juste pour nous. Donc il faut juste être dans l'accueil de ce qui vient. Et si c'est juste, alors tout va bien. Voilà. Donc là, il y a une ouverture. Il y a quelque chose qui se met en place pour nous. Une occasion, une opportunité à saisir. On est vraiment sur la notion d'abondance. Donc on ouvre, on s'ouvre à tout ça. On ne reste pas auto-centré. On ne reste pas fermé sur quelque chose de précis. On ouvre son esprit et on ouvre son champ de conscience et de compétence. OK. Ici, nous avons les plumes tombées du ciel. De doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches et vos anges s'annoncent elles sur votre chemin. Donc là, si on réussit à sortir de ces émotions intenses et de certaines situations vécues de façon intensément, si on arrive à apaiser un petit peu tout ça, on va pouvoir percevoir les messages, les signes, les synchronicités, les situations qui nous paraissent quand même assez étonnantes, surprenantes et toujours remplies d'amour. Voilà, là, on nous invite à ne pas oublier ce côté-là parce qu'on pourrait être tellement passionné par ce qu'on fait, par ce que l'on vit actuellement, qu'on pourrait peut-être en oublier un petit peu les synchronicités, les messages de nos anges, de nos guides, de l'univers, l'amour, la beauté, tout ce qui se passe autour de nous, les synchronicités, quoi, c'est important. OK. OK. Bon. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité. Donc, pour ce samedi 28 octobre. OK. Le rêveur. Très bien. Et là, la jalousie. Vous voyez, il y a quand même un esprit de compétition qui est très, très puissant. Donc, attention à ne pas tomber dans le piège de la jalousie, de l'envie, de la peur de ne pas avoir, de la peur de manquer, de la peur de l'autre aussi. Parce qu'ici, on parle de l'inconnu, on parle de différence, on parle de personnes que l'on ne connaît pas peut-être, ou de situations que l'on ne connaît pas. Et ça nous fait remonter tout un tas de réactions un peu primitives. Moi, je ressens vraiment ce côté instinct. Instinct, mais qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. On n'a plus besoin, quelque part, de se montrer, d'être vraiment dans cette notion de jalousie ou d'agressivité. Là, il va falloir essayer de surmonter tout ça. Le rêveur, c'est on sent bien qu'il y a quelque chose qui nous fait rêver. Il y a quelque chose qui nous... Vraiment, voilà, on est dans notre bulle. On est dans quelque chose qui nous fait envie, dans quelque chose qui nous stimule, en tout cas, qui stimule notre imaginaire. Voilà, donc on est à fond dedans. Il y a quelque chose qui peut nous passionner. Moi, je le sens vraiment comme ça. Que ce soit sur le domaine relationnel, ou que ce soit dans un domaine précis, dans un projet, une idée, peu importe. Là, on a la tête prise là-dedans. Mais attention, attention à ce côté trop envieux, parfois, trop... Voilà, où on pourrait avoir des difficultés à gérer, à maîtriser nos énergies, à maîtriser nos émotions. Allez, on va regarder avec le tarot, le Crystal Vision Tarot. Donc, énergie d'action, énergie d'action et activité pour ce samedi 28. La 4 de bâton, stabilité, construction. Il y a peut-être un projet en cours. Il y a une promesse. Il y a quelque chose. Il y a un engagement, en tout cas. OK. On sent bien qu'on l'attend de pied ferme, cet engagement. On attend cette concrétisation. Donc, pour certains d'entre nous, si c'est sur le plan professionnel, c'est comme si on attendait un contrat particulier, une promotion, un CDI, je ne sais pas. Comme si on nous avait peut-être laissé miroiter quelque chose. Et là, on attend de pied ferme à ce que ça vienne, à ce qu'on nous propose quelque chose, à ce que les choses se stabilisent, que les choses se concrétisent. Ça, en tout cas, c'est dans notre tête. C'est évident. Et là, on a le magicien. OK. Et le soleil. Bon, très bien. Il y a quelque chose quand même d'extrêmement positif. Les énergies sont extrêmement positives. Alors, attention quand même, parce que le soleil, malgré ses énergies positives dans son aspect, dans son aspect positif, justement, dans son aspect un peu moins cool, le soleil, il est quand même assez centré sur lui-même. C'est l'ego. C'est le côté, regardez-moi, je suis là. Le côté superficiel aussi. Et en même temps, on n'a pas envie de laisser passer quelque chose. Moi, je sens ce côté un petit peu. Je ne veux pas laisser passer une occasion à saisir. Il y a quelque chose à saisir ici et on ne veut pas passer à côté. Donc, il va falloir vraiment faire appel à sa sagesse quand même, à quelque chose de très mature, dans nos comportements et notre façon d'être, parce qu'on pourrait être tenté quand même d'être un petit peu trop égoïste. Ouais, égoïste, un petit peu trop. Voilà, moi d'abord. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens ici. Bon, parce que c'est intéressant. Ce n'est pas pour rien qu'il y a aussi ce côté, parce qu'il y a une forme d'impatience. La 4 de coupe nous parle d'une attente qui dure déjà depuis longtemps. C'est quelque chose qu'on attend depuis tellement longtemps que là, ça y est, on voit que l'occasion arrive. Et cette occasion, on se dit non, 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 mais c'est hors de question. Il faut que ce soit pour moi, en fait. Voyez ? Donc, il va falloir faire attention à tout ça. On a la 4 de bâton qui nous parle de stabilité, de construction, de quelque chose qui est possible. Et puis, le magicien, lui, dans son aspect positif, c'est vraiment la capacité à oser, la capacité à se mettre en avant, peut-être à avoir les arguments nécessaires, à montrer que l'on est capable, que l'on est la personne qu'il faut pour cette occasion, cette opportunité-là. Et voilà, donc, il va falloir faire attention à se montrer de manière intelligente et intelligente parce que là, si on est trop dans le paraître, si on est trop dans le moi d'abord, eh bien, ça risque de tomber à l'eau. Eh oui, vous voyez le pendu ? Attention ! J'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on pourra en faire trop. Et ce serait dommage. Voilà, donc attention, parce que la carte du pendu, c'est une situation bloquée, c'est une situation qui n'avance pas, mais qui nous permet aussi, peut-être, de revenir, de revoir un petit peu nos erreurs, de revoir un peu nos comportements, nos schémas, pour qu'on puisse s'en libérer, pour qu'on puisse s'en libérer. Donc oui, il y a peut-être, effectivement, des choses qu'on va commettre ou des réactions qu'on va pouvoir avoir, mais on va pouvoir se corriger quand même assez rapidement. OK. Bon, ben voilà, on est prévenu. On est prévenu. On a juste à accueillir ce qui vient sans vouloir forcer les choses. C'est un petit peu, j'ai l'impression, le conseil, là, qu'on essaie de nous transmettre. Parce que sinon, on va vouloir peut-être un petit peu trop en faire. Et ça va gâcher un petit peu la situation, finalement. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle Chakra du Coeur. Donc pour cette journée du samedi 28 octobre, on nous parle encore une fois de différences. Alors ici, c'est différences d'âge, mais ça peut être certainement des différences qui sont assez marquées entre nous et une autre personne. Donc voyez comment ça peut nous toucher, vous toucher d'une manière ou d'une autre. Mais là, on voit bien qu'il y a une différence, ou en tout cas, on est peut-être axé sur cette notion de différence. Et là, on a « n'écoute pas les autres ». Ben oui. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une espèce de... Comme si on allait chercher à se comparer aux autres. C'est ça aussi la jalousie. C'est lorsqu'on a tendance à trop se comparer aux autres. En général, on a tendance à se dénigrer. On a tendance à être un petit peu... à se sous-estimer vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Qu'on trouve plus compétent, plus compétente, plus jolie, plus ceci, plus cela. Et du coup, là, on a une espèce de blessure qui est activée. Et on peut se montrer peut-être dans l'égo, dans la jalousie, dans l'envie, dans quelque chose qui n'est pas forcément... qui n'est pas du tout constructif. Et c'est pour ça ici qu'on nous dit... On n'écoute pas les autres qui, peut-être, sont dans la critique, dans le jugement, ou à pointer du doigt cette notion de différence. Voilà. Et du coup, qui pourraient aussi accentuer cette espèce de mal-être qu'on pourrait avoir parfois. Lorsqu'on a tendance à se comparer à certaines personnes. Ah ! Là, ça pique. Et là, on retrouve les énergies du scorpion. Vous voyez ? Alors, justice. Bon. Alors, la justice. OK. La reine de coupe. L'hypersensibilité. Les émotions sont un fleur de peau. Et on retrouve ce soleil. Le soleil qui a besoin de se sentir brillé. Le soleil qui a besoin, parfois aussi, de se sentir encouragé. Alors, dans l'aspect positif des choses, là, je dirais qu'effectivement, il y a un équilibre qui peut être retrouvé. L'énergie de la justice, ici, nous montre bien qu'il peut y avoir une prise de position, une prise de décision plus juste, ici, qui peut nous permettre de mieux gérer nos émotions. De faire preuve, aussi, d'ouverture de cœur. La compassion. C'est vraiment la reine de coupe, la compassion, ici. Et, en même temps, de faire preuve de générosité avec l'énergie du soleil, de bienveillance, d'avoir vraiment ce côté chaleureux. Donc, voilà. Donc, il y a possibilité, ici, d'accueillir les différences de l'autre avec, je dirais, avec compassion, avec cœur et avec, je dirais, ouais, intelligence, finalement. Dans notre aspect un peu moins positif, il est possible qu'on soit confronté, effectivement, à une personne, ici, qui soit vraiment, on a vraiment tendance à se comparer à cette personne-là et à être, à se montrer, peut-être, injuste envers cette personne et, du coup, à manquer, peut-être, un peu de compassion. La reine de coupe, dans son aspect inversé, c'est l'hypersensibilité, c'est le côté, je n'arrive pas à maîtriser mes émotions et je peux avoir des comportements totalement contradictoires parce que mes émotions ont pris le dessus. Et le soleil, c'est la possibilité d'être égoïste, agressif et ainsi de suite. Donc, voilà. Si ces énergies-là sont bénéfiques, alors tout devrait bien se passer. Voilà. Vous voyez ? Là, avec le pendu, il est possible qu'on ait réellement un changement de regard sur nos propres comportements, sur notre propre façon de se comparer aux autres et surtout sur l'idée de pointer les différences alors qu'en fait, c'est ça qui fait la richesse aussi de qui on est. On est tous différents et c'est tant mieux. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'une personne en face de vous a des super belles qualités que vous, vous n'en avez pas. On a tous des belles choses à offrir. Donc là, il y a vraiment un besoin de sortir de ce truc, de se comparer à l'autre pour justement réussir à changer la donne et à ne plus agir ou réagir d'une manière soit agressive, soit jaloux ou possessive. Vous voyez les énergies du scorpion qui sont basses. Voilà. Là, on a besoin justement de travailler ces énergies du scorpion pour les peaufiner, pour les magnifier et en faire quelque chose de positif. OK. Et là, on a le chariot. Très bien. Donc, un petit changement, une petite prise de conscience ici à avoir avec l'énergie du pendu qui peut être un petit peu désagréable sur le moment, mais qui peut très vite être dépassé pour qu'on puisse enfin foncer vers notre objectif qui est le nôtre. Voilà. Donc, on retrouve finalement ce côté confiance, ce côté assurance même, j'ai envie de dire. Même si on a pu être un petit peu déstabilisé quelques instants, mais on a pu surfer sur la vague et réussir à se défaire justement de notre côté manque de confiance et l'ego qui pique un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, avec le tarot des anges gardiens pour les énergies générales de ce samedi 28 octobre. La 8 de l'émotion. Alors, encore une fois, moi, ce que je ressens au travers de ce message-là, c'est la notion d'attente. On attend depuis peut-être un certain temps qu'une occasion se présente à nous. Alors, ça peut être soit dans le domaine, je vous disais, professionnel, on attend un contrat, on attend quelque chose. Et là, on se dit, ça y est, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Et du coup, on pourrait avoir ce côté un peu combattant, un peu guerrier qui remonte là. Et également, pareil, dans nos rencontres, quelqu'un d'un seul coup qui arrive et waouh, on se dit, non, mais cette personne-là, elle est faite pour moi. Enfin, vous voyez le truc, tout de suite, elle est faite pour moi. Et là, ça y est, on commence à vouloir se mettre en avant ou en tout cas à avoir peur que la personne s'intéresse à quelqu'un d'autre ou être en concurrence avec certaines... Enfin, vous voyez le côté primitif comme ça des réactions qui sont totalement humaines. Il ne faut pas en avoir honte non plus. Mais il faut savoir quand même se remettre en question assez rapidement et ne pas rentrer dans cette vague émotionnelle qui a tendance à tout gâcher, finalement. Voilà, les comportements comme ça, je pense qu'on les a déjà expérimentés. Maintenant, il va falloir réussir à les maîtriser, encore une fois, la maîtrise ici avec la force. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.